Bon lundi à tous, mesdames, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur BSTV pour vous informer. A la une de cette édition, Joseph Kabila Kabangé, président de la République démocratique du Congo, a promis de s'impliquer dans l'éradication de l'épidémie avirée Ebola dans les pays. Il l'a dit au directeur général de l'OMS Redos Krebeyesus lors d'un entretien à Kinga Kati les dimanches 13 mai 2018. Pour l'heure, le déploiement de matériel se poursuit dans la province et l'équateur, au moins 4 012 de vaccins sont déjà disponibles. Et puis bientôt un stade moderne à Bounia, des assurances faites par les chefs de mission de contrôle des travaux de construction de ce stade qui assurent que le nouveau planning récemment actualisé permettra la fin de travaux au mois d'octobre de l'année en cours. Ce sera une nouvelle acquisition sur la liste des installations sportives modernes que comptera désormais la RDC. Enfin, inauguration de l'ambassade des États-Unis en Israël ce lundi 14 mai 2018. Une réalisation de la promesse controversée de Donald Trump qui suscite déjà des intenses protestations dans les territoires palestiniens. Pour des raisons techniques, la cérémonie s'est déroulée dans les locaux consulaires utilisés par les USA à Arnona, au sud de Jérusalem. Les présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabangé, a promis son implication et celle de son gouvernement pour mettre fin rapidement à l'épidémie avurée Ebola. Il l'a dit au cours d'un entretien qu'il a eu avec les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tredos Adhanom Rebeyesus, le dimanche 13 mai 2018 à Kinga Kati. Joseph Kabila a rassuré son hôte de l'implication de tous les ministères concernés pour favoriser le travail de partenaires tels que l'OMS, l'UNICEF, mais aussi pour assurer leur déploiement dans un meilleur délai. Cependant, 362 personnes sont sous surveillance de services sanitaires dans la province de l'Equateur à Bikoro, où l'épidémie d'Ebola s'est déclarée. Les équipes de la riposte continuent le déploiement de matériel en préparation d'une première opération de vaccination qui concernera d'abord le personnel soignant, ensuite la population locale. La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Machedi Zoumoeti, a annoncé le dimanche dernier que 4000 doses de vaccins pour lutter contre l'épidémie étaient déjà disponibles. Elle signale ne à moins que le début de la vaccination dépendra du déploiement de matériel. Le ministre congolais de la santé, le Dr Oli Ilunga, quant à lui, appelle la population à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter cette épidémie. Il s'agit notamment de se laver les mains avec du savon pour éviter la contamination. Ensemble pour les changements, grand absent de la liste officielle des partis et regroupements politiques. La plateforme soutenant la candidature de Moïse Katumbi, Ensemble pour les changements, ne figure pas sur la liste des partis et regroupements politiques autorisés à fonctionner en RDC. Cependant, deux plateformes à savoir, le G7 et l'Alternance pour la République, qui soutiennent la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle, sont autorisées à fonctionner en République démocratique du Congo. Tandis que l'arc d'Olivier Kamitatou et l'arc originel vont fonctionner concomitamment. De Lissé Sanga et Pong, traité générale des Ensemble, a fait savoir dans les médias que c'est par stratégie que la plateforme Ensemble pour les changements n'a pas sollicité d'être enregistrée, avant de reconnaître qu'ils ont fait exprès de ne pas enrôler leur plateforme. Par ailleurs, les groupements politiques qui composent Ensemble sont repris dans la liste officielle, à savoir le G7 et l'Alternance pour la République AR. La liste des partis et regroupements politiques autorisés à fonctionner en République démocratique du Congo a été publiée au journal officiel depuis le 30 avril dernier. Au total, 599 partis et 77 regroupements politiques sont autorisés à fonctionner et devront prendre part aux élections à venir. Les fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale ont témoigné leur satisfaction au gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deo Gratias Mutombo et son équipe. Ce, pour la stabilité du cadre macroéconomique, dont la RDC a fait preuve depuis le dernier trimestre de l'année 2017. C'est à l'issue des assemblées de printemps organisées à Washington que ces deux institutions financières ont relevé l'équilibre de finances publiques en RDC, l'accroissement de recettes publiques ainsi que l'accroissement de l'offre en dévise dans l'économie nationale du pays. C'est ce qui figure parmi les réalisations qui ont enchanté les FMI et la Banque mondiale. Pour Deo Gratias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'objectif visé par la RDC est l'accroissement de recettes à 20% du PIB étant donné qu'en 2017, le pays a atteint 11%. Les gouverneurs de la BCC indiquent que les réformes recommandées dans le domaine de l'éducation, des infrastructures et de la santé sont nécessaires pour accroître le potentiel de production nationale afin de miscler cette résilience économique, éliminer les fragilités et vaincre la pauvreté des masses. Une façon de rétablir les ponts et améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Café des hydrocarbures sur les Congo centrales C'est le samedi 12 mai 2018 que s'est tenue la cinquième édition du café des hydrocarbures sur les Congo centrales. Organisée par le ministère congolais des hydrocarbures, la manifestation a eu lieu à l'hôtel Memling de Kinshasa en présence de la société Perenco, des députés et sénateurs originaires de la province du Congo central. A Ankwa, Emengoy Mukena, ministre des hydrocarbures, ce café était un cadre de concertation et d'échange dans le secteur des hydrocarbures des différentes provinces de la RDC. L'exploitation du pétrole, comme toute exploitation, s'accompagne parfois des difficultés. Il faut que la région où l'on exploite le pétrole, que les gens soient suffisamment informés. Ici, j'ai besoin par exemple des élus du peuple. Puisque le pétrole est quand même dans une province, les élus du peuple ont le rôle de comprendre ce qui se passe réellement. Mais en même temps, d'expliquer aussi à la population. Notons que cette cinquième édition s'est tenue plusieurs mois après le renouvellement du contrat d'exploitation de la société Perenco, mais particulièrement après l'inauguration en février dernier du Noada, les nouvelles appareils de forage offshore. Une occasion pour Perenco d'éclaircir l'opinion sur les avancées enregistrées depuis la mise en marche de cet appareil. Nous sommes le premier producteur et unique producteur en RDC, mais nous sommes également de très loin le premier producteur au Gabon, au Cameroun, et le deuxième producteur chez nos voisins du Congo-Brasadine. De leur côté, les députés et sénateurs originels du Congo-Central ont soulevé plusieurs recommandations et ont demandé à ce qu'elles soient prises en compte pour la protection de l'environnement et les habitants de Moanda. Sauf changement de dernière minute, la ville de Bounia sera dotée dans le jour qui vient d'un nouveau stade moderne de football. Ses assurances sont du chef des missions de contrôle de travaux de ce stade qui assurent que le nouveau planning qu'ils viennent d'actualiser leur permet de finir le travaux au mois d'octobre de l'année en cours. Le nouveau planning qu'on vient d'actualiser nous permet de finir les travaux au mois d'octobre avec le planning. Cette construction, débutée en mai 2017, a atteint aujourd'hui sa phase ultime. Les dalles préfabriquées sont posées sur de poutres, des tribunes, mais aussi sur de ferrages. Selon l'ingénieur, cela est dans le but de conformer aux standards internationaux. FIFA exige à ce que lorsqu'on construit un stade, il faut réellement le respecter. C'est comme la visibilité. Il faut nécessairement que le dernier spectateur, qui est au niveau de la dernière rangée là-bas, sa ligne, la longueur maximale ne peut pas dépasser 190 mètres. Si vous regardez bien notre conception ici, vous allez vous rendre compte que même si on arrive à le mesurer, c'est moins de 190 mètres pour la visibilité. S'il n'y avait pas la paix à Bounia, il n'y aurait pas de développement. Et c'est là dans aucun secteur. Une paix retrouvée grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, que cet ingénieur n'a pas manqué de remercier. La paix qui règne actuellement ici à Bounia nous permet aussi de continuer avec les travaux et surtout d'arriver aussi à respecter le délai qui a été prévu. Nous félicitons le chef de l'État pour le travail qu'il a entré d'abattre pour faire instaurer encore, faire régner la paix ici dans la ville de Bounia et en général dans la province de Lutourie et puis aussi dans notre pays. Rappelons que ce travail a coûté la somme de 10 millions de dollars américains. Ce nouveau temple du football de Bounia dans la province de Lutourie sera inscrit sur la liste des installations sportives modernes que compte actuellement la République démocratique du Congo. Libération, c'est dimanche 13 mai des détouristes britanniques et leurs chauffeurs congolais qui ont été enlevés dans les parcs nationaux de Virunga par des personnes non identifiées, a indiqué les ministres britanniques Boris Johnson. Pour sa part, Boris Johnson rend hommage aux autorités de la RDC et à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. C'est eux pour leur aide inlassable dans ces terribles situations qu'ont connu ses compatriotes. Ils saluent en même temps la mémoire de Rachel Masika Baraka, gardienne du parc de Virunga qui a été tué lors de l'enlèvement, mais aussi les conducteurs blessés des débritanniques. Notons que ces touristes aient été victimes la semaine dernière d'une attaque de leur véhicule par des hommes armés qui ont tué une garde congolaise de Virunga, parc naturel situé dans la province du Nord Kivu. Les États-Unis ont inauguré ce lundi 14 mai 2018 à Jerusalem, leur ambassade en Israël. Une réalisation de la promesse controversée de Donald Trump au risque d'enflammer les patients de Palestiniens qui ont protesté massivement dans les territoires palestiniens, surtout à Gaza. Pas moins de 300 journalistes étrangers ont couvert cette cérémonie, comportant 800 invités, validant un geste américain historique organisé à la date d'anniversaire de la création de l'État d'Israël. L'événement s'est déroulé dans les locaux consulaires utilisés par les États-Unis à Arnona, au sud de Jerusalem, car pour des raisons techniques, la relocalisation physique de l'ambassade de Tel Aviv attendra la fin de l'année 2020. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Freeman, a précisé qu'il a été question d'une cérémonie bilatérale américano-israélienne, minimisant ainsi les informations selon lequel de nombreux diplomates d'autres pays qui ne reconnaissent pas à Jérusalem comme capitale, boudré la cérémonie inaugurale. Prix Marc Vivien-Foué 2018, le Camerounais Carl Toko et Kambi, élus joueurs africains de l'année en Ligue 1. Etant selon cette saison avec Angers, le Camerounais Carl Toko et Kambi s'est vu décerner le prix Marc Vivien-Foué du joueur africain de l'année en Ligue 1, remis par RFI et France 24. Il dévance les Tunisiens Karzi de Rennes et les Burkinabés Traorés de Lyon. Comme l'an passé avec le Sacré-de-Livoirien de l'OGC Nice, Jean-Michel Serry, rarement l'identité des prix Marc Vivien-Foué aura autant suscité l'unanimité des votants. Sur la saison 2017-2018 de la Ligue 1, l'international Camerounais Carl Toko et Kambi a écrasé de sa classe toute la concurrence, relégant ses deux dauphins. Les Tunisiens Ouabi-Kazri avec 165 points et les Burkinabés Traorés avec 61 points presque auront de faire valoir. Brillant tout au long de la saison, l'attaquant d'Angers a tout simplement porté son club au bout des bras et hérite sans surprise du trophée remis par RFI et France 24 aux joueurs africains de l'année en Ligue 1. Le prix Marc Vivien-Foué du nom du footballeur camérounais est un prix attribué aux meilleurs joueurs africains du football africain évoluant dans les championnats de France de football selon un jury des journalistes spécialisés. Ce trouvée a été créée en 2009 par RFI. Depuis 2011, il est remis conjointement par RFI et France 24. Mesdames, Messieurs, le sensiel de l'actualité. Joseph Kabila Kabangé, président de la République démocratique du Congo, a promis de s'impliquer dans l'éradication de l'épidémie avirée Ebola dans les pays. Il a dit au directeur général de l'OMS, Redos Krebeyesus, lors d'un entretien à Kinga Kati, les dimanches 13 mai 2018. Pour l'heure, le déploiement de matériel se poursuit dans la province et l'équateur. Au moins 4 012 de vaccins sont déjà disponibles. Et puis bientôt, un stade moderne à Mounia, des assurances faites par les chefs de mission de contrôle des travaux de construction de ce stade qui assurent que le nouveau planning récemment actualisé permettra la fin de travaux au mois d'octobre de l'année en cours. Ce sera une nouvelle acquisition sur la liste des installations sportives modernes que comptera désormais la RDC. Enfin, inauguration de l'ambassade des États-Unis en Israël ce lundi 14 mai 2018. Une réalisation de la promesse controversée de Donald Trump qui suscite déjà des intenses protestations dans les territoires palestiniens. Pour des raisons techniques, la cérémonie s'est déroulée dans les locaux consulaires utilisés par les USA à Arnona, au sud de Jérusalem. Fin de cette édition d'informations. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes des BSTélévisions. Bon début de semaine à tous et merci de suivre la revue de presse en ligne de ce lundi 14 mai 2018. Sélectionnez Résumé pour vous sur BSTV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'informations. Forum des AS qui titre à sa une, après les ministres de l'EPSP, sous la menace de sanctions plus sévères en cas de récidive, l'Ouméa Doumalégui ne peut plus signer d'arrêté sans l'autorisation du premier ministre. Après, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, c'est au tour de son collègue des affaires foncières d'être blâmé par le premier ministre. Selon la lettre du chef du gouvernement datée du 7 mai courant, le ministre l'Ouméa est coupable d'avoir signé et pris quantité d'arrêtés et de décisions ayant porté atteinte aux droits légitimes de personnes physiques et morales. Et Bruno Tchibala de faire remarquer à son ministre que ces rappels à l'ordre verbaux n'ont pas été suivis. D'où cette mise en garde assortie des menaces de sanctions beaucoup plus sévères en cas de récidive. Le chef du gouvernement ne s'arrête pas là puisqu'il décide d'auditer tous les arrêtés ministériels signés par l'Ouméa Doumalégui depuis qu'il est à la tête des affaires foncières. Bien plus, les premiers ministres obligent le ministre l'Ouméa à le soumettre désormais tout projet d'arrêté qu'il envisagerait d'initier. Le ministre des Affaires foncières est le deuxième membre du gouvernement à faire les frais de lire du premier ministre. Poursuivant cette revue de presse avec Actuality.cd qui note RDC et Ebola, 4 000 doses de vaccins déjà disponibles. Le Dr Machidizo R. Mouiti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, a annoncé ce dimanche que 4 000 doses de vaccins pour lutter contre l'épidémie d'Ebola étaient déjà disponibles. Nous sommes actuellement en train de travailler là-dessus. 4 000 doses ont été obtenues. Nous travaillons sur le déploiement de matériel, notamment la chaîne de froid qui pourra être déployée d'ici demain. Le début de la vaccination dépendra du déploiement de matériel. Nous y travaillons, c'est dans nos priorités à tel dit Actuality.cd. Jeudi dernier, le ministre congolais de la Santé avait annoncé qu'il n'excluyait pas l'utilisation du vaccin dans la province et l'équateur. Les vaccins RV, SV et BOV ont déjà été validés en RDC depuis 2017. Ils avaient déjà été expérimentés avec succès. En Afrique de l'Ouest, plusieurs séances de travail avaient été faites dans le sens de la préparation pour les éventuelles prochaines épidémies pour pouvoir être prêts. Bouclons cette revue presse avec la radiocapi.net qui écrit « Casseille centrale de Nikambay nient l'implication de ses gardes du corps dans les violences contre le journaliste ». Le gouverneur du Casseille centrale de Nikambay dénonce les affirmations gratuites de l'ONG, journaliste en danger, accusant ses gardes du corps d'être impliqués dans les violences contre le journaliste. Dans une interview accordée dimanche 13 mai à Radiocapi, il indique que l'ONG de défense de droits de journaliste n'a pas été bien informé. Dans une correspondante datant du 8 mai dernier, en effet, GED avait rapporté que quatre journalistes avaient été pris à partir le 3 mai et empêchés de couvrir une audience publique qui s'est déroulée en présence du gouverneur Kambay. Selon GED, les quatre chevaliers de la plume avaient ensuite été détenus durant cinq heures dans un amigo de la police et l'un d'eux agressés. Le gouverneur Denis Kambay assure qu'il n'a pas de problème avec de journalistes. Il renseigne aussi qu'une réaction écrite est en élaboration pour démontrer à GED qu'il est différent car élevé ne peut pas être prouvé sur le terrain. GED met également en cause un groupe d'hommes présentés comme anciens miliciens faisant partie de la garde rapprochée du gouverneur dans l'agression de journalistes survenus à la sortie d'une conférence de presse organisée par Denis Kambay. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de BSC Télévisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !